Comme il y a des chasseurs d'ours ou de papillons, il existe des chasseurs d'éclipses solaires. Cette communauté amoureuse du phénomène astral s'est donnée rendez-vous aux îles Ferroé. Vendredi 20 mars, aux environs de 9h40, ce petit bout de terre à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse sera le seul, avec un archipel norvégien, à profiter de la totalité de l'éclipse. Résultat, cet Américain, chasseur de longue date, a posé son sac à dos sur l'île. C'est notre 10e éclipse totale. J'aime les regarder. Et être capable de regarder la corona avec vos yeux dans le milieu de l'éclipse est vraiment un moment excitant pour expérimenter les rings de diamants qui arrivent et qui arrivent. C'est quelque chose que nous avons fait depuis plus de 20 ans. Et nous allons continuer jusqu'à ce long que nous puissions. Plus de 10 000 visiteurs ont envahi les rues de la petite ville de Torchone, à peine 5 fois plus peuplées d'ordinaire. Une manne touristique qui réjouit les commerçants. Pas la peine toutefois espérer beaucoup de recettes vendredi matin. Les chasseurs d'éclipse auront alors tous le nez en l'air pour admirer une fois encore ce phénomène magique. Sous-titrage ST' 501